La revue de presse d'Anaïs Sorce Alors qu'un quinquennat se termine et qu'un autre va s'ouvrir, l'heure est au bilan. Le changement, c'est maintenant, demandant une réforme pour qui le président devra trouver un nouveau style de gouvernance et apaiser un pays toujours tenté par la contestation, si ce n'est l'insurrection. Un pays toujours clivé entre deux électorats, l'un populaire et l'autre plus favorisé, analyse la Croix, qui confirme que Macron a été réélu avec un programme de continuité, mais sur la promesse d'une méthode refondée et qu'il devra en préciser l'application concrète. Il est attendu au tournant en valide l'avis sur les chantiers écologie, santé, justice sociale, mais surtout il doit vite changer sa manière de gouverner, jugé trop solitaire. Dans une tribune sur Aletheia, Henri Quentin estime que quand le président de la République parle de la France, il parle comme un banquier et que le vrai problème est là. Surfant sur la vague, le Conseil National des Évangéliques de France lui a adressé un texte invoquant la pertinence des valeurs bibliques pour construire une société de bienveillance et de liberté, détaille un évangélique.info, et ils ne sont pas les seuls. Régularisation des sans-papiers, revalorisation des minima sociaux, plus de moyens pour la santé, meilleure représentation de la jeunesse. Dans le pèlerin, 13 personnalités du monde associatif et chrétien interpellent le président. Parmi ces sujets, la bioéthique et le respect de la vie arrivent en bonne position. La Croix le reconnaît, la bioéthique et la fin de vie n'étaient quasiment jamais traitées dans le sens des chrétiens, détaillant que la gauche avait un discours rédhibitoire pour beaucoup. LREM a voté la PMA et l'allongement du délai de l'avortement. Emmanuel Macron s'est prononcé pour un débat sur l'euthanasie. Famille chrétienne rappelle d'ailleurs que l'euthanasie devrait constituer la grande réforme sociétale du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, plutôt que de développer de façon ambitieuse l'offre de soins palliatifs en France. Cette culture de mort persiste également aux Etats-Unis, où Christianisme aujourd'hui affirme que le président Joe Biden devrait débloquer des fonds pour financer l'avortement à l'étranger, en parallèle de la création d'un groupe de travail pour promouvoir l'avortement à travers le monde, présenté comme un soin. Autre sujet qui fâche, la GPA. Aletheia revient sur le livre du professeur René Freidman, ardent défenseur des techniques de PMA qui s'oppose fermement à la gestation pour autrui, qu'il qualifie de prostitution et d'esclavage, ainsi qu'au droit à la parentalité en vogue aujourd'hui. Enfin cette année, l'Algérie fête ses 60 ans d'indépendance. Et si la constitution garantit la liberté religieuse en Algérie, rappelle Christianisme aujourd'hui, Depuis 4 ans, la persécution s'accentue nettement pour les chrétiens du pays, avec le scellement ou la fermeture de lieux de culte, des procès, des condamnations, etc. Spirale descendante désastreuse également pour la liberté religieuse en Afghanistan, titre infocrétienne, à l'occasion du dernier rapport annuel de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Mais ils peuvent puiser de l'espoir chez les Syriens. La Croix explique que la ville de Homs accueille la première rencontre de Thésée, rassemblant 800 étudiants venus de tout le pays et issus de 7 églises chrétiennes. Des chrétiens qui, au Liban, où ils sont pourtant minoritaires, apparaissent également comme des sentinelles de paix, titre le pèlerin, comme un rempart contre le chaos.